Musique 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 A un mois de la présidentielle en Russie, Daesh attaque une sortie d'église au Dagestan. En France, à quatre morts dans des stations de ski, ils ont tous été engloutis par la neige. Et puis un invité sur le plateau de ce 19h30 a pour nous parler d'une nouvelle église qui a été inaugurée hier dimanche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Un tout nouveau temple vient d'être dédié à Dieu par le conseil régional des Assemblées de Dieu de Bogodougo. L'activité a eu lieu hier dans l'après-midi en présence de plusieurs responsables ecclésiastiques. Suivez le reportage de Moïse Kinda. Église Lumière des Nations est le nouveau temple des Assemblées de Dieu dans la région ecclésiastique de Bogodougo, dédicacée ce dimanche 18 février 2018. Et c'était en présence des amis, parents et connaissants et des responsables de l'église nationale. L'oeuvre a été réalisée par l'église centrale des Assemblées de Dieu de Bogodougo, d'où vient le pasteur Arsène Sangnaba et son épouse, qui ont été installés officiellement à cette occasion, pasteurs principaux de ce nouveau temple. Je voudrais vraiment les féliciter et les encourager. Les débuts ne sont pas faciles, mais Dieu est avec nous. Et quel que soit le début, la certitude est qu'il va nous accompagner jusqu'à la fin. Avec une capacité d'environ 200 places, le nouveau temple a coûté d'environ 5 millions de francs CFA. Je dis merci à Dieu de m'avoir appelé à son service. C'est une grâce pour moi d'être appelé dans le chant de Dieu. Après, ce que j'ai pu faire en tant que jadiste, ou bien en tant que chanteur, Dieu a encore voulu m'élever au rang de serviteur de Dieu. J'ai dit merci au Seigneur. Bon, on a pensé que c'était possible de le faire. Et avec l'aide de Dieu et de nos responsables spirituels, notamment l'église centrale et l'église de Saint-Mandin, nous avons pu réaliser ce qui a été fait. Un fait majeur, je vais dire ce qui s'est passé dans la semaine. Une dame qui n'entendait pas a dit, j'étais sur ma terrasse, et subitement j'ai commencé à entendre les chants et la musique qui se passaient sur le terrain. Dieu m'avait guéri. Elle est venue, elle a témoigné, et nous lui avons parlé, elle a entendu, elle a répondu. C'est vraiment quelque chose qui montre que Dieu a adhéré à notre projet. Et je lui rends grâce. C'est le pasteur André Compaoré, trésorier général du Conseil régional des assemblées de Dieu de la région de Bogodogo, qui a été l'orateur du jour. Et selon lui, un bâtiment pour servir d'église a eu une grande importance parce qu'elle révèle la gloire de Dieu dans cette localité. Et Dieu lui-même disait à Israël que sa maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Là où nous venons de lire, Dieu a dit d'aller sur les montagnes, d'aller couper du bois et de construire le temple. Ce qui veut dire d'aller chercher l'argent est venu construire la maison de Dieu car il y a deux choses qui doivent se faire. Et Dieu dit qu'il sera lui-même heureux, content. Et son nom sera glorifié que Dieu nous aide. Que si quelqu'un construit la maison de Dieu, Dieu se plaît. Et si Dieu est content, toute demande que vous adressez à Dieu sera exaucée. Si quelqu'un vient dans la maison de Dieu, il a deux choses. La première des choses, il veut aller au ciel. Nous tous qui sommes ici, chacun de nous veut hériter le roi monsieur. Deuxièmement, nous avons des doléances et nous voulons que Dieu exauce à nos prières. Que tous ceux qui ont des requêtes ce soir et qui sont là, que Dieu lise dans mon cœur et dans ton cœur et qu'il t'exauce et qu'il m'exauce. Au nom de Jésus-Christ, c'est dans la maison de Dieu que si un étranger arrivait ou bien l'autochtones de l'église, un Corinthien 4 nous dit le verset 24 si l'Esprit de Dieu est dans sa maison et les dons se manifestent dans cette église, si quelqu'un entre avec un problème et son problème sera révélé et il va tomber et il va rendre point à Dieu. Que le temple lumière des nations que les divers dons de l'Esprit se manifestent et que le fruit de l'Esprit se manifestent dans sa maison que ceux du quartier, les chrétiens ou non, qu'ils disent si je vais dans la maison de Dieu, je suis très content. Pour le cérémonial de remis des clés, l'église centrale des assemblées de Dieu, initiateur du projet, a remis les clés du nouveau temple au conseil régional des assemblées de Dieu de Bordreau. Le conseil régional à son tour a remis au conseil sous-régional de Bordreau Sud et de Bordreau Sud à transmettre au pasteur Arsène Songnaba, installé comme pasteur principal de ce nouveau temple. C'est un sentiment de fierté et surtout de joie de voir que le corps de Christ a grandi et particulièrement qu'il y a des frères et des soeurs qui ont à cœur justement l'expansion du royaume de Dieu et qui se donnent entièrement et qui sont prêts à être comme des pionniers. Je crois que c'est ce qui nous encourage et c'est ce qui nous réjouit parce que malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas passer par là. Alors que si on commence petit, on peut grandir. Mais si on veut commencer grand, il y a des risques de ne plus grandir. Donc c'est la raison pour laquelle je suis tellement content parce que nous avons suivi le projet depuis le début jusqu'à présent et aujourd'hui, en voyant l'œuvre, on ne peut que se réjouir et donner gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la capacité, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et pour le pasteur Arsène Sangnaba, vraiment nos prières l'accompagnent et notre vœu est que cette église soit réellement une lumière pour toutes les nations. Pas seulement pour ce quartier ou pour le Burkina, mais pour toutes les nations de la terre. Parce que c'est un nom prophétique et nous prions que ce nom-là puisse se réaliser dans la vie de l'église si le Seigneur tarde à venir. L'église est située sur l'avenue Mohamed Kadhafi sur la route menant à la présidente du Faso, côté droite sous les arbres, non loin du monument des martyrs à Wara 2000. Parlant de ce temple-là, nous recevons sur ce plateau le pasteur principal du dit temple-là, le pasteur Sangnaba Kismensida Arsène. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Alors, un tout nouveau temple-là a été inauguré hier et vous êtes le pasteur principal là du temple-là. Et suivant le reportage, vous venez de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouaradougou. Alors, pourquoi ce détachement? Est-ce que l'église est trop pleine? Maintenant, vous voulez peut-être amener quelques chrétiens vers vous? Ou bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte dans lequel vous avez ouvert cette église? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire merci de me recevoir sur votre plateau. Et donc, pour revenir à votre question, je dirais que l'église n'est pas trop pleine. C'est plutôt un appel à servir le Seigneur en tant que pasteur et qui m'a amené à quitter l'église avec l'appui du pasteur principal. L'église, effectivement, a été ouverte dans le quartier de la zone commerciale de Ouara 2000, mais avec l'adhésion et le soutien de l'église centrale. Avant l'inauguration de l'église qui a eu lieu hier, est-ce que le temple était déjà fonctionnel? Oui, nous avons commencé nos activités il y a deux ans, deux ans environ. Et donc, nous fonctionnions déjà. D'accord. Et quelle est la capacité du temple? Le temple peut contenir combien de personnes? Bon, un peu plus de 100 personnes. C'est vraiment une petite église débutante. D'accord. Alors, quelles sont les activités que vous menez dans votre église? Les activités que nous menons sont les activités traditionnelles de l'église de l'Assemblée de Dieu. C'est-à-dire que nous avons principalement des études publiques. Nous avons ensuite des pliées d'intercession que nous réalisons le vendredi matin. Et l'étude publique, c'est le vendredi soir et le mardi soir. Et le vendredi soir, après l'intercession, qui est un temps de pliée pour les malades et pour les besoins particuliers de la population du quartier, le soir, nous faisons un temps de prière consacré à toute l'église. Alors, l'appellation de l'église à temple à lumière des nations. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette appellation? C'est un verset qui a retenu notre attention au cours de notre lecture biblique. Et nous avons pensé que ce verset-là pouvait être une sorte de vision pour notre mission. C'est dans Esaïe 49.6 que nous l'avons pris. Et nous voulions, en choisissant ce verset-là, que l'église, effectivement, puisse constituer une lumière pour le quartier de Ouara 2000, un patois, et pourquoi pas une lumière pour le Burkina Faso et bien au-delà. Ok. Alors, Passeur, nous sommes au thème de ce questionnaire. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit du corps de Christ et à l'endroit de vos responsables ecclésiastiques? Alors, le mot que je pourrais dire, c'est premièrement, et inviter la population de Ouara 2000 qui est à côté de l'église et le quartier de la Padua à s'intéresser à l'église. Une église est là pour aider et pour apporter un plus à la vie spirituelle et à la vie sociale. Donc, quelqu'un qui a des difficultés, soit plus le plan spirituel, soit plus le plan matériel, invité à passer à l'église et à rencontrer les responsables qui ont pour mission d'aider l'homme dans son entier, spirituellement et matériellement. Donc, c'est l'invitation pour la population. Maintenant, pour les responsables ecclésiastiques, je voudrais remercier sincèrement le président Michel Ouedrago, qui est le président de l'église nationale. Je voudrais remercier le docteur Jean-Baptiste Rouamba, qui est le pasteur principal de l'église centrale et toute l'église. Je voudrais remercier le pasteur Sawadrago Emmanuel de l'église de Samandé qui m'a formé. Et enfin, je voudrais remercier l'église de Kamsanvay qui m'a beaucoup supporté dans le travail d'implantation de l'église. Je voudrais donc remercier tout le monde, toute la famille chrétienne, parce que j'ai été soutenu par plusieurs pasteurs, par plusieurs chrétiens, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, et je remercie tout le monde. Ok. Alors, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et bon vent au nouveau temple. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que l'on érige des temples, des églises sont attaquées. Hors de Chounou, dans le Caucase russe, un homme a attaqué une sortie d'église à Odarestan le bilan est de 5 mois. A un mois de la présidentielle en Russie, l'organisation djihadiste Etat islamique revendique la mort de 5 femmes au Dagestan. Dans cette république musulmane du Caucase russe, un homme a attaqué une sortie d'église orthodoxe à Kitsliar. Armé d'un fusil de chasse, il a abattu 4 femmes, une cinquième, et décédé à l'hôpital. L'assaillant a aussi blessé deux membres des forces de l'ordre, avant d'être lui-même tué lors d'un échange de tir avec la police. Le criminel est un jeune de 23 ans, né à Kitsliar. Il avait crié à la Ouagbar en courant vers l'église. Pour l'église orthodoxe russe, ce cri monstrueux est destiné à provoquer un affrontement entre orthodoxes et musulmans. Trop c'est trop, c'est le cri de cœur que lança les parents et les élèves en Floride, aux Etats-Unis, où une fusillade dans un lycée a fait 17 morts. Trop c'est trop. Pour ses parents et ses élèves du lycée de Floride, où a eu lieu une fusillade meurtrière mercredi dernier, la mobilisation doit se poursuivre jusqu'à ce que la Maison-Blanche et le Congrès finissent par légiférer pour mieux contrôler les armes. Ils en appellent même à une grande marche le 24 mars à Washington. Personnellement, j'ai beaucoup pleuré, mais ça a tourné à la colère. Pas à la violence, mais à la colère et à la volonté de faire quelque chose. Ma fille ici est traumatisée. Elle a vu des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Il ne s'agit pas de déployer plus de policiers ou une équipe d'intervention ou d'installer des détecteurs de métaux. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est changer la loi sur les armes. Au lycée Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, 17 adolescents ont été abattus au fusil semi-automatique par un ancien élève. En 2017, ce sont près de 15 600 personnes qui ont été tuées par une arme à feu aux Etats-Unis. Au Burkina Faso, la période chaude avance à grands pas. Par contre, en France, la neige fait des victimes suivre l'élément. La neige a tué 4 personnes en France. A Val-d'Isère, en Savoie, c'est une avalanche qui a causé la mort d'un père et de sa fille de 11 ans. Originaire de la région parisienne, il skiait sur une piste fermée. Les deux victimes ont été retrouvées hier dimanche vers 13h30. Toujours en Savoie, un randonneur à ski a été tué dans le massif de l'Étal quand une corniche a cédé sous son poids dans un secteur hors-piste. Il a rapidement été retrouvé mais n'a pu être ranimé. Enfin, dans les Pyrénées, au Mont-Dolme, un jeune de 19 ans est mort dans l'après-midi après un saut à ski. La victime a dévalé toute la pente et a été retrouvée inconsciente en surface sous les barrocheuses qu'elle avait sautées. Ainsi s'achève à cette édition. Je rappelle que nous avions reçu sur ce plateau le pasteur Arsena Songnaba, le pasteur principal du tout nouveau temple qui a été inauguré hier dimanche. Merci de nous rester fidèles et bonne suite du programme sur nos antennes. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501